Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps avec Saint-Gobain, tout en restant dans la modernité. On va remonter le temps parce que Saint-Gobain, c'est la vieille dame de la Bourse de Paris, qui a fêté l'année dernière ses 350 ans. Bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors, pour Saint-Gobain, tout a commencé en 1665. Absolument, avec Colbert. Oui, Colbert qui est l'éminence grise de Louis XIV, son contrôleur général des finances. Absolument, et c'est lui qui a créé la manufacture des miroirs. On en a conservé les lettres patentes qui avaient été signées par Louis XIV, comme vous l'avez dit, en 1665. Colbert avait pour objectif de contrer la suprématie vénitienne en matière de fabrication de verre. Et le premier chantier fut la Galerie des Glaces de Versailles. Un premier grand chantier, mais il y en a eu plein d'autres par la suite. Je vous citerai par exemple la Gare d'Orsay, le Grand Palais, la Pyramide du Louvre, la Grande Arche de la Défense, le plancher en verre de la Tour Eiffel. Encore plus récemment, la Fondation Louis Vuitton, donc la liste est bien longue. Oui, et puis il y en a aussi à l'étranger, le Grand Canyon Skywalk, il y a aussi l'Opéra de Shanghai. Mais Saint-Gobain, c'est aussi d'autres métiers. La société a su évoluer, d'ailleurs son sigle est un pont. Oui, alors absolument. Mais Philippe, le sigle, ça c'est encore autre chose. C'est le dernier reste d'une fusion qu'il y avait eu en 1970 avec Pont-à-Mousson, d'où le pont, d'où les Arches. Et c'était une entreprise de Lorraine qui fabriquait des tuyaux en fonte. Isor, pour en revenir à ces activités, on peut distinguer trois grandes parties. Exactement. D'abord, la distribution de matériaux avec Point P et la paire que l'on connaît en France. Ensuite, les matériaux, les produits pour la construction. Et puis, troisième partie, les produits innovants qui étaient largement représentés en octobre dernier lorsque Saint-Gobain avait installé ses pavillons Place de la Concorde à Paris pour fêter ses 350 ans. Alors Saint-Gobain, c'est aussi un groupe international et le dépassement des frontières a commencé de bonheur en 1858 avec l'Allemagne. Aujourd'hui, Saint-Gobain est présent en Europe, bien sûr, aux États-Unis et dans beaucoup de pays émergents. Alors Isor, l'histoire de Saint-Gobain, elle est aussi boursière. Oui, et une histoire longue et mouvementée. On retiendra par-dessus tout l'offre hostile de BSN sur Saint-Gobain en 1969. Alors finalement, cette offre n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Eh bien, parce que le patron de Publicis à l'époque était Marcel Bluchten Blanchet, eh bien, a reconnu son ancien aide pendant la guerre, puisque le patron de Saint-Gobain de l'époque, Arnaud de Vauguay, était un ancien grand résistant et l'avait aidé pendant la guerre à passer la ligne de démarcation pour éviter les rafles. Et ça a été un peu une manière pour lui de lui être reconnaissant. Il a mené une très grande campagne pour convaincre les actionnaires de Saint-Gobain de ne pas apporter leur titre. – ABSN qui est aujourd'hui Danone. Et puis, un autre fait marquant dans l'histoire de la bourse pour Saint-Gobain, ça a été 82, la campagne des nationalisations. En 82, Saint-Gobain est nationalisé et c'est la première fois dans son histoire qu'on trouve de l'argent public dans le capital. Sous Colbert, eh bien, il s'était arrangé pour qu'il n'y ait que des fonds privés. Mais ça n'a pas duré très longtemps. – Non, ça a duré 4 ans, puisqu'en 86, Saint-Gobain a fait partie des premières entreprises qui ont été privatisées. – Isor, merci. Merci à vous de nous suivre. Et on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada